C'est la question de la sécurité juridique. La question de la sécurité juridique. Le parquet est en train de vous tendre un piège. Si vous succombez à ce piège, je vous assure, la Cour de justice de la CDAO n'hésitera pas à rappeler à la légalité. La Cour de justice de la CDAO. Monsieur le Président, honorables assesseurs, cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui exige la prévisibilité de la loi dans son application de façon à remplir le critère de l'égalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire. Il résulte de cette considération que le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'égalité de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit, la sécurité juridique, ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de réqualification. L'arbitraire. Un tribunal qui néglige les impératifs de sécurité juridique conduit à l'arbitraire. Or, alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer, nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime. Je suis sûr et certain que votre tribunal ne prônera pas l'arbitraire. Que votre décision ne sera pas citée en exemple dans l'enseignement du cours de droit pénal, dans les séminaires de formation, dans les amphithéâtres, dans les colloques, comme le modèle de l'arbitraire. Bien au contraire. Votre décision, nous l'espérons, pourrait inscrire d'autres au-delà de nos frontières. Le tribunal que vous présidez, M. le Président, avec vos voyages à ce sort, doit recadrer le ministère public dans ses excès. Il résulte clairement de ces considérations légales, M. le Président, que les réquisitions du ministère public ne sont pas fondées et qu'il convient de le débouter. M. le Président, au-delà, au regard de tout ce que je viens de dire, vous allez, dans le secret de votre délibération, décider ce qu'il suit. A titre principal, constater que les questions liées à la qualification des faits poursuivis en crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 28, 29 et 30 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale de 1998 ont été définitivement jugées par l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée. En conséquence, nous vous demandons de déclarer irrecevable les réquisitions aux fins de réqualification du 1er mars 2024 présentées à l'audience du 4 mars 2024. Subsidiairement, constater que la loi, elle, barre 2016, barre 059 du 26 octobre 2016, est postérieure au fait poursuivi. Constater que le ministère public n'a jamais égacé de recours contre l'ordonnance de règlement. Dire et juger que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrées dans l'arsenal répressif du droit positif guénéen à l'époque des faits. Par conséquent, rejetées comme mal fondées les réquisitions aux fins de réqualification du ministère public, ordonner la continuation des débats. Monsieur le Président, pour terminer, je veux ajouter ceci. Vous le savez que tout le monde ici, que la Guinée, focalise l'attention de toute l'humanité dans le jugement de cette affaire. En focalisant l'attention de tout le monde, vous faites aussi l'objet du regard critique de la communauté scientifique internationale. La qualité des décisions qui seront rendues ici seront jugées à l'international. Et à travers vos jugements, c'est tout le peuple de Guinée qui sera jugé. À travers les décisions qui seront prononcées, c'est l'université guinéenne qui sera jugée. Si une mauvaise décision est rendue ici, si le coup est tordu au droit, si la loi est appliquée parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dades Kamara d'une manière aussi abusive, c'est toute l'humanité aussi qui va nous juger. Pour moi, les décisions qui seront rendues ici, que ça plaise au ministère public ou pas, que ça plaise à la défense ou pas, que ça plaise à la partie civile ou pas, ces décisions doivent être inspirées du droit et non de l'arbitraire et non des influences. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'atteindre le capitaine Moussa Dades Kamara qu'on doit réinventer un droit pénal qui fait fi aux règles scientifiquement et universellement reconnues. Monsieur le Président, honorables d'accepter, on ne doit pas donner un mauvais exemple et la décision qui sera rendue ne doit pas servir de mauvais précédent. La crédibilité de ce procès se joue à travers l'appréciation de cette question. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage